Il n'est pas mort pour une cause vaine. Moi, je le connais depuis notre enfance. On a fréquenté ensemble les mêmes organisations politiques. C'est peut-être que quand nous l'avons désigné pour aller concourir pour le poste de président de la République, il avait une mission. C'était de sauvegarder autant que faire ce peu. Ce qui avait commencé et devait se poursuivre. Ce n'était pas facile. Comme tout à l'heure, dans l'Omélie, l'archevêque de Bujumbola l'a dit, ce n'était pas facile. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand nous parlions justement de l'acceptation d'aller à cette émission, nous avons dit qu'il acceptait le sacerdoce. Il a accepté. Et s'il ne l'avait pas accepté, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici. Des fois, les gens se trompent. Il a donc joué un grand lor pour l'histoire de son pays. C'est pourquoi je constate que c'est pourquoi il se battait, bien sûr, dans la lignée dont Dadaï et Mercure et des autres. Et aujourd'hui, il connaît une matérialisation, malgré bien sûr les hauts et les bas qui caractérisent toujours une évolution. Il croyait beaucoup de la démocratie. Pas seulement sur son aspect électoral. Non, mais surtout au niveau des bienfaits que la démocratie doit aider à atteindre et à consolider. Le respect et la promotion des droits de l'homme. Le respect et la promotion des libertés publiques. Bien sûr, la réponse aux besoins des populations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prétendent aller se faire élire. Je crois qu'ils ont un nombre de 7 pour le procès de présidateur public. J'espère qu'ils comprennent, qu'ils acceptent si demain, celui qui sera élu, qu'il accepte d'être un serviteur de Barundi. Et non celui que les Burundais vont servir. Il doit être un serviteur de Barundi. Parce que c'est la même notre constitution, ce sont les Barundis qui sont les détenteurs primaires du pouvoir. Il doit donc aller là pour répondre à cela. C'est pourquoi, si on va élire, il ne faut pas y aller uniquement en considérant la lida, le parti, éventuellement l'ethnie, la confession religieuse. Non, il faut écouter le programme qu'il propose pour les problèmes qu'il y a dans le pays. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Et comment la personne propose des stratégies, propose des programmes, propose des démarches opérationnelles pour résoudre ces problèmes. C'est cela qui vous permet après d'aller évaluer si ce qui a été promis est fait. La fameuse redovabilité. Et je crois que Cyprien Algami, il a, croyez dans tout cela. Moi, je vous ai dit, je l'ai connu. Je voyais comment il s'attachait beaucoup. Par exemple, à répondre aux besoins des populations, notamment à travers un petit programme qu'il avait et d'appuyer les populations d'Omagueyo en ce qui concerne l'élevage des porcs et même des porcs épondeuses.